... Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 20h45, 19h45 et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie il y a eu, comme vous l'avez vu, une émission sur l'œuvre sociale en Moldavie donc c'est un pasteur moldave ainsi que sa fille Myra qui ont, n'est-ce pas, fait cette émission donc ce pasteur a eu à cœur de mettre en place une œuvre sociale pour venir en aide aux pauvres de la Moldavie donc le Seigneur nous a mis à cœur de les encourager comme il le fait souvent avec nous donc on encourage les initiatives qui viennent de lui, bien sûr avec toutes les grâces qu'il nous accorde et je ne sais pas si vous vous rappelez on a eu récemment une veillée, une nuit d'action de grâce à Samuel le Temple et une offrande avait été faite pour aider justement ces pauvres donc on a pu, grâce au Seigneur et à vos dons on a pu remettre à ce pasteur, bien sûr, 2600 et quelques euros donc ce n'est pas pour se glorifier de cela, mais juste pour vous informer parce que vous êtes ceux et celles qui participent à cette œuvre-là donc aussi bien spirituellement que financièrement, matériellement donc un don de 2600 et quelques avaient été donnés pour aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins qui sont en manque de nourriture, tout ça et de vêtements à Moldavie donc encore merci pour votre soutien donc vous avez pu voir un reportage tout à l'heure où il était question de Noël donc ce n'est pas une vidéo que nous avons faite donc ça ne vient pas de nous et ça ne vient pas non plus de ce pasteur c'est juste une vidéo qu'ils ont prise sur Internet juste pour vous montrer les besoins qu'il y a en Moldavie et après la vidéo, il y a eu les photos qui ont été faites par eux par contre donc ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour fêter Noël parce que nous ne croyons pas que Christ est né le 25 décembre voilà, donc il n'y a pas de soucis donc ne soyez pas troublés, choqués on n'a pas changé de message donc que le Seigneur soit béni voilà, que Dieu soit béni donc merci Seigneur et Père nous te confions cette soirée nous te confions cette émission enseigne-nous tes voix partage Seigneur nous voulons partager ton évangile nous voulons être enseignés de toi au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur Amen un grand merci au Seigneur nous avons été le week-end dernier à Lyon et donc précisément dimanche et le Seigneur nous a beaucoup, beaucoup encouragés il y a beaucoup de frères et sœurs qui étaient là qui sont partis depuis Paris pour aller encourager et être encouragés également encourager les frères et sœurs de Lyon et être encouragés à leur tour par eux et on a été beaucoup encouragés encore un grand merci au Seigneur et aux frères et sœurs de Lyon et de Genève, de Suisse qui sont venus et d'autres villes qui étaient là présents et qui nous ont beaucoup, beaucoup encouragés et un grand merci aussi à ce couple qui m'a accueilli qui est venu me chercher à l'aéroport notamment un frère et ainsi que son épouse qui est mon, le frère est venu me chercher et son épouse également le lendemain avec son mari et les enfants ainsi que leurs enfants et en tout cas un grand merci à vous tous que le Seigneur se souvienne de vous voilà alors ce soir nous allons parler d'un sujet très, très, très épineux et qui est la racine de tous les mots et nous allons vous montrer quelques images alors j'aimerais déjà vous avertir que certaines images peuvent n'est-ce pas choquer les personnes sensibles mais nous ne pouvons pas nous taire voilà nous ne pouvons pas nous taire vous savez à cause de la vérité nous sommes de plus en plus pourchassés et traités de tous les noms et menacés et voilà donc la vérité dérange la vérité choque et il est quand même important que vous l'entendiez voilà c'est important je sais qu'il y a toujours des gens dans les coulisses qui font des complots certaines personnes qui se servent de leur pouvoir politique notamment pour n'est-ce pas menacer des gens pour détruire des vies qui sont bien sûr dérangées par la vérité mais nous ne pouvons pas nous taire voilà quand des âmes sont détruites quand des vies sont détruites quand des femmes sont violées quand des enfants sont vendus quand des hommes quels qu'ils soient d'où qu'ils viennent qu'ils soient noirs qu'ils soient blancs qu'ils soient africains européens asiatiques indiens américains peu importe lorsqu'il y a de la barbarie de l'injustice le rôle de l'église ce n'est pas de faire de la politique mais le rôle de l'église c'est de dire voilà ce n'est pas correct ce que vous faites mais à part même l'église avant même de parler du rôle de l'église je crois qu'un homme constitué un homme un être humain digne de cela de ce nom ne peut rester indifférent face à la barbarie voilà donc on ne peut pas être indifférent quand son prochain est menacé quand un enfant est comment dire violé et donc voilà donc d'ailleurs on dit bien en français lorsqu'une personne est en danger et que des gens qui sont autour d'elle ne lui apportent pas du secours ces personnes-là peuvent être accusées de non-assistance à la personne en danger donc vous voyez bien que nous sommes appelés nous en tant qu'humains bien sûr à prendre à défendre les faibles voilà à défendre ceux et celles qui sont menacés à combien plus fortes raisons quand on est bien sûr membre de l'église l'église de Christ qui a reçu la mission d'aider son prochain voilà d'ailleurs il y a deux commandements fondamentaux que le Seigneur nous a laissés le premier est celui de aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme de toute sa force de toute sa pensée et le deuxième commandement c'est celui d'aimer son prochain comme soi-même et notre prochain n'est pas forcément celui qui nous ressemble physiquement il n'est pas forcément celui qui nous ressemble n'est-ce pas sur le plan intellectuel sur le plan comment dire financier matériel sur le plan économique sur le plan tribal sur le plan ethnique géographique ou sur le plan religieux mais notre prochain c'est tout simplement celui qui est comme nous voilà qui a le même sang que nous et dans les veines duquel coule le même sang et qui a des sentiments des émotions et qui peut pleurer qui peut souffrir donc nous voulons justement prendre position pour tout simplement la justice pour la vérité voilà donc alors je dis bien nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne le rôle de l'église ce n'est pas de s'engager dans la politique de créer des partis politiques ça ce n'est pas notre rôle mais notre rôle en tant que chrétien étant donné que nous sommes la lumière du monde le sel de la terre c'est simplement de dire aux gens non ce n'est pas ce tel comportement n'est pas conforme au principe de Dieu à l'amour de Dieu et voilà donc Dieu est amour et Dieu veut que les hommes soient justement qu'ils s'aiment entre eux voilà donc et qu'ils s'aiment bien sûr selon les critères que le Seigneur nous a révélés donc voilà l'amour qui doit être comment dire transcendantale un amour qui est qui bien sûr est complètement basé sur le désintéressement et un amour qui est complètement comment dire qui n'a rien à voir avec les intérêts c'est-à-dire on va et c'est un amour inconditionnel voilà donc c'est cet amour-là dont nous voulons aussi parler ce soir voilà donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureusement hypocrites je me rappelle de cette histoire dont le Seigneur a fait part aux apôtres vous savez l'histoire du bon samaritain avec justement ces brigands et ces deux hommes de Dieu ce lévite et ce prêtre ce sacrificateur ces brigands ces brigands pardon le Seigneur parlait en fait d'un homme d'un homme qui s'est fait agressé par des brigands et donc il était étendu par terre en souffrance et puis bon il y a eu ce jour-là un lévite qui passait par là tout à fait par inadvertance et qu'il voit cet homme cette victime étendue au sol et qu'il ne va pas lui apporter secours qu'il ne va pas le secourir et il ne va pas secourir ces messieurs cet homme et ensuite il y a eu un sacrificateur qui passait par là également et qui voit cette victime et il ne va pas lui venir en aide il ne va pas la secourir pourtant il connaissait les écritures et on nous parle le Seigneur parle d'un troisième homme qui passait par là un samaritain quelqu'un qui était méprisé qui était négligé quelqu'un qui était considéré comme un corrompu parce que le samaritain était considéré comme des c'était des métisses d'ailleurs et c'est-à-dire des personnes qui étaient issues des relations entre les juifs qui étaient restés les hébreux qui étaient restés en Israël et les étrangers qui étaient amenés de force dans ce pays-là donc il y a eu ce mélange et ça donnait naissance aux samaritains donc le samaritain était rejeté voilà quelqu'un qui ne connaissait pas forcément la loi de Dieu qui était déconsidéré et qui par contre va exercer l'amour n'est-ce pas qui va venir en aide à cette personne frappée par des brigands c'est cela le rôle de l'église il y a des pasteurs des chrétiens qui se disent ah non nous ne voulons pas comment dire dénoncer les exactions qui se commettent ici et là dans les nations et les exactions qui sont commises aussi bien en Europe aux Etats-Unis qu'en Afrique en Asie parce que sous prétexte qu'il ne faut pas faire de la politique mais non l'évangile effectivement ne nous autorise pas nous chrétiens à nous engager dans la politique en créant des partis politiques parce qu'on finit par se corrompre ça nous sommes d'accord mais vous lisez bien vos bibles n'est-ce pas vous verrez que les apôtres les prophètes ont pris position pour la vérité voilà on voit dans les écritures des prophètes comme Esaïe comme Jérémie dénoncer des choses qui se commettaient dans les nations n'est-ce pas donc ils vont parler sur l'Egypte ils vont dénoncer l'Egypte ils vont dénoncer la Samarie Tyre Sidon tout ça et ils ont pris position pour la vérité voilà tout en respectant les uns et les autres alors ce soir nous voulons justement parler de des conséquences de l'amour de l'argent des conséquences de l'amour de l'argent voilà et les écritures nous disent dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10 un passage que beaucoup connaissent et le Seigneur nous enseigne ici en disant car l'amour de l'argent est la racine de tous les mots l'amour de l'argent est la racine de tous les mots et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs voilà donc ça c'est la version bien sûr de la BGC qui est sur le net et sur le site et donc l'amour de l'argent est la racine de tous les mots alors ces mots il y en a plusieurs il y a plusieurs types de mots vous avez des troubles vous avez des guerres vous avez de la famine des famines qui frappent de plus en plus des nations vous avez des divorces et remariages tout simplement parce que des couples aiment tellement l'argent je ne dis pas que tous les divorces sont dus à la cupidité et à l'amour de l'argent non je comprends mon langage mais je dis quand même qu'il y a aussi des cas de divorces liés n'est-ce pas à la cupidité des époux et voilà donc nous sommes tous d'accord vous serez d'accord avec moi que c'est la cupidité qui est bien sûr la raison je dirais principale de toutes les mes amis souffrances que les humains vivent connaissent la cupidité vous avez selon les statistiques faites sur la richesse mondiale vous avez 5% n'est-ce pas vous avez 80% pardon 80% de la richesse mondiale n'est-ce pas détenue par 5% seulement de la population mondiale 80% de la richesse de la terre gérée par 5% 5% d'individus vous vous rendez compte et à cause de la cupidité à cause de l'amour de l'argent et bien vous avez plusieurs personnes qui sont obligées par exemple à cause de la pauvreté et de vendre leur rein de se prostituer des enfants de 9 ans on verra les images qui vont travailler comme des malades comme des esclaves de 8 ans des enfants de 5 ans de 4 ans et qui vont être courbés toute la journée pour fabriquer des briques les portant sur les épaules sur leur tête pendant des kilomètres et des kilomètres pour aller les vendre des enfants sont obligés avec des marteaux de tailler des pierres pour aller les revendre des enfants on pourra voir certaines images les frères et sœurs l'équipe technique ont fait quelques recherches vous allez pouvoir voir ces images tout à l'heure des enfants j'ai vu un reportage au Togo des enfants qui sont obligés d'aller comme là par exemple d'aller de quitter le Togo pour aller au Nigeria où ils sont traités comme des esclaves ils ne sont même pas traités comme esclaves mais ils sont traités en tant qu'esclaves donc on revient encore à l'image d'avant et à la première image donc regardez bien cet enfant à votre avis quel âge a-t-il il n'a même pas dix ans et cet enfant peut être votre fils mon fils il peut être votre petit-fils votre neveu votre cousin et il va passer toute la journée assis comme ça avec son marteau en train de tailler des pierres et ce n'est même pas lui qui va en bénéficier donc de ce travail déjà à cet âge-là il ne doit pas travailler il doit plutôt aller à l'école apprendre alors vous allez voir que ces pays sont souvent très riches il y a de l'or du pétrole de l'argent des cuivres du cuivre et il y a toutes sortes de minéraux et qui ne profite à personne si ce n'est qu'un groupe de mafias d'élite un groupe de voleurs qui aiment tellement les titres et qui bien sûr vont avoir trois, quatre femmes et leurs enfants bien sûr sont dans les grandes universités les grandes écoles très souvent aux Etats-Unis au Canada en France et les enfants de leurs bien sûr concitoyens qui soit-disant votent pour eux quoique c'est souvent la dictature qui mes amis est exercée dans ces pays donc nous sommes dans un monde de confusion comment sommes-nous arrivés à ce point-là ici nous avons une image certainement en Asie si je ne me trompe pas et donc et vous avez cet enfant pareil qui doit avoir quoi ? 12 ans à peu près certainement avec son père ils sont tellement en souffrance qu'ils vont mes amis tailler des pierres comme ça au risque de se faire engloutir par les éboulements tout ça du sable des montagnes des montagnes ils risquent de se faire écraser carrément par des chutes de pierre et tu regardes le visage de cet homme quand tu regardes son visage on voit le désespoir et voilà la gestion du monde c'est pour ça que nous vous parlons selon les écritures bien sûr du royaume à venir qui sera établi par le Seigneur Yeshua un royaume où régnera la justice regardez cette autre image très honnêtement vous avez vu cet enfant cet enfant à quel âge regardez la souffrance sur son visage tout ce poids tous ces kilos qu'il écrase je ne pense même pas que cet enfant a 11 ans et il va porter ces kilos pendant des jours et des jours des heures et des heures toute la journée je dirais parce qu'il va faire plusieurs bien sûr allers-retours et tout ça et ça me révolte je ne pense pas qu'en tant que chrétien nous puissions supporter ces choses là et rester indifférents rester enfermés dans nos bâtiments d'église dans nos cathédrales tout ça alors qu'il y a dans des coins certains coins du monde des enfants qui souffrent je ne dis pas que nous allons nous en tant qu'église finir la maison du monde mais nous avons un travail à faire nous avons des choses à faire donc nous avons cette autre image regardez-moi ces bambins donc qui ont quoi même pas 10 ans et qui sont obligés de faire des briques en fait je vous parle des mots à cause de la cupidité donc la racine de tous les mots l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots donc toutes ces choses là sont les conséquences justement de la cupidité des conséquences parce que vous avez des gens qui veulent gagner plus alors en voulant gagner plus ils vont utiliser des enfants comme esclaves parce qu'ils veulent amasser ils veulent amasser 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 et amasser encore voyez donc l'amour de l'argent aimer l'argent c'est vouloir en avoir plus plus qu'il ne le faut et c'est à cause de cela qu'il y a toutes ces conséquences nous voulons vous montrer ici les premiers mots ici les premières conséquences de l'amour de l'argent c'est l'esclavage le travail forcé des enfants voilà les écritures nous disent qu'il faut que les parents enseignent leurs enfants éduquent instruisent leurs enfants dans l'amour sans les menacer sans bien sûr lever la main sur eux parce que l'amour ne consiste pas dans le fait de frapper un enfant mais dans le fait de discuter avec lui quand bien même un enfant ferait des bêtises il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi il a fait ces bêtises là pourquoi il a fait une bêtise donc discuter là où nous avons l'image d'avant l'équipe donc il faut quand même rester un tout petit sur les images donc nous avons ici une jeune fille indienne et ou pakistanaise qui quoi qui va rester assise comme ça toute la journée jusqu'à tard dans la nuit parfois et quand on regarde sur son visage on voit le désespoir pareil la souffrance l'amour de l'argent et pareil elle va tailler des pierres donc on va à l'image d'après et cet autre enfant qui par contre va faire toutes les décharges certainement de sa ville pour aller ramasser quoi ? aller ramasser du plastique et des bouteilles en plastique qu'il va aller revendre il n'a même pas cet enfant il n'a même pas 12 ans et il n'a aucun avenir tous ces enfants que vous voyez là n'ont aucun avenir et parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation je veux dire une forme déjà ils ne vont pas à l'école pour apprendre parce que le savoir est quand même important la connaissance les écritures nous disent que Dieu dit dans la Bible que son peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance la formation professionnelle est aussi importante ça aide ça peut aider quelqu'un à pouvoir s'organiser pour sa vie ça permet aux gens d'avoir un métier ces enfants n'ont pas de métier juste parce que les hommes sont parce que l'homme est cupide voilà et on continue dans les images voilà cet autre enfant ici cette fois-ci c'est en Afrique et qui fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure fait les démarres qui va bien sûr faire toutes les décharges regardez honnêtement dans quoi il se trouve cet enfant et qui va bien sûr chercher du plastique pour pouvoir le revendre la cupidité l'amour de l'argent et si on regarde ce pays on va se rendre compte que c'est certainement un pays riche je pense que si je ne me trompe pas ça doit être au Kenya parce qu'il y a aussi beaucoup de décharges là-bas mais pas seulement au Kenya il y a pas mal de pays alors que c'est des pays extrêmement riches dont les sous-sols sont complètement remplis de richesses que Dieu a données voyez et comment peut-on comprendre ces choses-là comment peut-on expliquer cela comment et quand j'en parle des gens disent non non il ne faut pas parler de cela il ne faut surtout pas en parler parce que quand même tu risques de avoir des problèmes mais quel problème mes amis ce sont des images que tout le monde voit des images qui sont accessibles à tous aujourd'hui et ce sont des réalités et les églises ne veulent pas en parler et malheureusement beaucoup d'églises ne veulent pas en parler mais il faut en parler ça c'est un ce n'est pas un sujet qu'on doit laisser aux païens aux inconvertis rappelez-vous bien que notre rôle en tant qu'église c'est d'apporter l'amour c'est de témoigner de l'amour c'est d'aider son prochain voilà donc cet autre enfant ici je crois que si je ne me trompe pas je crois que c'est en Chine ou au Tibet je ne sais pas en tout cas en Asie et qui va passer sa journée vous voyez à faire des briques et je ne vous dis pas vous avez vu le nombre de briques qu'il y a cet enfant n'a plus de vie voilà on continue dans les dans les images donc pareil ici donc on voit vraiment tout petit si on peut trouver d'autres images ou c'est plus grand c'est quand même incompréhensible donc voilà la cupidité l'amour de l'argent est la racine de tous les mots et comme je vous le disais tout à l'heure donc les premiers mots que nous sommes en train de voir ici c'est quoi c'est l'esclavage des enfants ce sont les travaux forcés donc ceux qui ont des enfants peuvent comprendre un peu ce que je dis la souffrance qu'un parent peut ressentir face à toutes ces images là voilà alors pareil ici nous avons cet enfant et ça doit être aux Philippines qui se retrouve dans une décharge et qui cherche et qui cherche à avoir de quoi voilà vendre pour avoir du pain pour pouvoir se nourrir voire même parfois nourrir leur famille voilà donc ces enfants là sont matures trop tôt ils n'ont pas eu d'enfance ils n'ont pas ils n'ont pas de vie et voilà donc voilà l'homme de quoi l'homme est-il capable regardez ici nous avons une autre image là des enfants voilà des bambins des enfants et des bambins comme ça qui sont vous vous rendez compte là mes amis mais qui je ne sais pas je crois que c'est en Amérique latine cette fois-ci et voilà on fait un peu le tour du monde du globe et qui travaillent dur dur et qu'est-ce qu'ils vont devenir demain certains malheureusement des assassins des violeurs je ne dis pas que ils vont tous je ne dis pas que ceux qui vont à l'école ceux qui sont bien éduqués qui ont eu des parents riches ne finissent pas violeurs ce n'est pas ce que je dis mais je dis que ces enfants là malheureusement ont vécu une enfance très très dure vivent une enfance très très dure très difficile ils sont blessés ils sont révoltés il y a beaucoup de choses qui peuvent se découler qui découlent de ce manque de ce manque d'éducation voilà donc éducation aussi professionnelle déjà familiale parce qu'un parent digne de son nom ne peut pas laisser ne doit pas laisser son enfant travailler comme ça voilà ce n'est pas correct voilà donc c'est des choses que nous dénonçons parce que nous tenons aussi à nous aimons beaucoup nos enfants nous aimons les enfants et nous voulons qu'ils aient un meilleur parce que les enfants d'un pays sont bien sûr l'avenir de ce pays vous voyez donc quand une nation n'arrive pas à investir dans l'éducation de ses enfants cette nation là est appelée à disparaître une nation qui ne réalise pas qu'une des priorités pour sa survie c'est l'éducation de ses enfants garçons et filles une telle nation finit par disparaître parce que imaginez dans un pays comme celui-ci où on va dire juste un exemple 80% des enfants font des travaux forcés ne vont pas à l'école ne savent pas lire ne savent pas écrire n'ont aucun avenir aucun métier et ces enfants là quand ils vont grandir qu'est-ce qu'ils vont faire comment voulez-vous qu'ils puissent s'organiser pour aider leur pays pour diriger leur pays pour diriger leur ville ben oui c'est plusieurs générations qui sont bien sûr sacrifiées et c'est pour cela pour détruire un pays et bien on commence par détruire l'éducation des enfants c'est-à-dire la racine les enfants sont mes amis sont les fruits d'un arbre cet arbre là est quoi ? cet arbre là est je dirais l'arbre est comme un pays et les fruits de cet arbre sont les enfants et les racines et bien c'est c'est l'éducation voilà c'est l'éducation parce que ces fruits sont appelés à devenir des arbres vous voyez mais si ces fruits ne sont pas nourris s'ils ne reçoivent pas une bonne sève qui vient des racines et bien malheureusement ces fruits ne pourront pas devenir des arbres de demain c'est pour cela mes amis et nous voulons ce soir vraiment partager et sur partager ce message diffuser cette vérité partager avec vous cet évangile pour nous alerter en tant qu'église bien sûr et aussi bien sûr nos autorités nos gouvernants tout ça et les autorités de ce pays voilà à réaliser à se prendre en charge à ne plus être égoïste c'est un message en forme de conseil que je donne de la part du Seigneur pour aider les uns les autres pour permettre aux uns aux autres de pouvoir avancer de pouvoir d'aider son prochain tout simplement voilà donc nous avons aussi cet enfant qui travaille durement donc en Afrique on va voir d'autres images l'éducation voilà en Amérique latine ces enfants qui font des briques pareil la cupidité la femme pareil en Amérique latine ces enfants qui sont obligés bien sûr d'aller à la pêche et voilà et comme je vous le dis et il ne suffit pas d'avoir des millions pour pouvoir aider quelqu'un aider un pays il suffit simplement d'avoir du bon sens d'avoir une organisation et d'aider son prochain d'aimer surtout l'amour d'aimer son prochain voilà d'aimer son prochain et voilà pourquoi notre espoir n'est pas dans ce monde mais il est plutôt dans le monde à venir mais nous voulons vous partager un peu les les principes directeurs et du royaume à venir et un de ces principes bien sûr le principe fondamental de ce royaume c'est l'amour l'amour bien sûr qui permet à ce que la justice soit exercée voilà donc voilà un autre enfant qui je crois que c'est un asie qui porte beaucoup beaucoup de kilos c'est quand même impressionnant ça me ça me touche le coeur ça me ça me fait mal au coeur voilà on continue dans les images voilà voilà cet autre enfant qui n'a même pas 9 ans et qui doit je pense qu'il va sur le marché pour vendre des boissons voilà ici c'est des jeunes filles qui portent des briques voilà on continue ici c'est un jeune garçon qui porte des gros gros sacs regardez la souffrance sur son visage et s'il ne le fait pas il est frappé il est tabassé voilà là c'est des briques sur le dos vous voyez on continue là en afrique ces enfants avec leurs parents qui sont obligés de faire pareil des briques et on continue on tourne pareil donc ils cherchent de l'or je crois et là dans une décharge des enfants qui cherchent à trouver de quoi vendre pour avoir de l'argent là pareil voilà regardez moi ces enfants qui travaillent des métaux je crois qui font des bijoux et ils sont exposés à des chaleurs terribles à longueur de journée comme ça et c'est quand même horrible on continue voilà regardez moi cet enfant qui sort d'un d'un trou avec un sac très lourd sur le dos avec une torche à la main droite donc souvent il y a des éboulements voilà et ils se font enterrer comme ça vivant et vous vous imaginez un peu la souffrance tout ça à cause de quoi la cupidité de certains gouvernants de certains dirigeants voilà et qui ne tiennent pas compte de toute cette souffrance de la souffrance de la population parce que ils sont tellement bien dans leur palais nourris comme des voilà des pachas voilà et tandis que leur peuple eh bien saigne et souffre pleure crie voilà l'injustice de de l'homme l'homme qui est injuste l'homme qui est égoïste l'homme qui est égoïste qui est avare voilà donc on a vu les premières conséquences de de la cupidité de l'amour de l'argent pardon de la cupidité effectivement qui est une idolâtrie voilà donc les écritures le Seigneur nous avertit car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs voilà donc on va voir d'autres images des guerres par exemple à cause de l'amour de l'argent voilà à cause de l'amour de l'argent certains vont fabriquer des armes et pas toujours pour se défendre mais plutôt pour aller égorger pour aller tuer des populations entières récupérer leurs terres pourquoi ? parce que leurs terres sont bien sûr riches et ils vont faire déplacer des millions des populations des millions des personnes juste parce que ils ont besoin de récupérer leurs terres et ça c'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au 21ème siècle et la cupidité de beaucoup beaucoup de personnes voilà donc je vous ai parlé la dernière fois de la cupidité qui cause beaucoup de dégâts dans les églises beaucoup de pasteurs ont malheureusement abandonné la vérité la foi pour se faire de l'argent tout simplement donc ici nous avons des enfants soldats à ce stage là on ne combat pas à ce stage là on ne fait pas la guerre d'ailleurs on ne doit pas faire la guerre on ne devrait pas faire la guerre mais malheureusement Dieu dit qu'il y aura des guerres à cause de quoi ? à cause de la cupidité de l'homme voilà de la méchanceté de l'homme voilà un enfant soldat qui il y en a plusieurs des enfants soldats qui vont tuer des gens qui sont enrôlés de force contre leur gré mais s'ils refusent on tue leurs parents on les tue donc ici nous sommes si je ne me trompe pas au Congo RDC voilà et les médias traditionnels parlent très peu de ces choses là parce qu'ils font beaucoup plus de la désinformation voilà que de l'information certains bien sûr essaient d'informer les gens tant bien que mal mais malheureusement en général c'est plutôt de la désinformation et on veut plutôt endormir les gens donc voilà ces enfants qui sont là avec des kalachnikovs et qui vont tuer sans parfois réfléchir et ils n'ont connu que ça ces enfants qui n'ont même pas 17 ans voilà donc on continue dans les images et voilà une autre conséquence de la cupidité et donc on continue dans les images des enfants qui font des enfants soldats voilà donc là pareil vous avez je crois ici en Syrie des enfants qui sont enrôlés de force et pour aller tuer pour aller s'exploser et voilà la réalité de notre monde donc là je crois que vous avez des enfants comme ça je crois que c'est aux Philippines et donc ça le monde est en ébullition le monde explose Dieu a créé un monde magnifique un monde parfait mais l'homme malheureusement à cause de sa désobéissance crée déjà il s'est éloigné de Dieu et engendre de l'instabilité voilà donc là des enfants soldats toujours et voilà les guerres les guerres les guerres donc on a vu les enfants avec des travaux qui font des travaux forcés pour ramener de l'argent à leur bourreau à leur mes amis à leur patron à leur chef à leur maître et là ici vous avez des enfants soldats voilà et donc c'est quand même ici je crois que c'est au Soudan si je ne me trompe pas au Soudan du Sud au Soudan du Nord donc il y a une guerre entre les deux parties alors que c'est le même pays voilà donc trouble sur trouble et quand vous si vous cherchez un peu à savoir pourquoi tous ces troubles et bien vous allez vous rendre compte que c'est tout simplement parce que les gens se disputent un bout de terre de territoire très très riche en hydrocarbures et en diamants en minérés et en eau voilà potable et donc c'est voilà souvent c'est à cause de cela voilà donc et l'amour de l'argent le problème de l'homme c'est cela l'amour de l'argent la cupidité vouloir avoir toujours plus avoir toujours plus gagner toujours plus 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 l'homme est insatiable voyez donc et donc c'est quand même terrible c'est honnêtement c'est révoltant et notre rôle en tant qu'église c'est aussi d'informer l'église et là aussi pour informer les habitants du monde sur ce qui se passe c'est à dire l'église qui a la vision prophétique l'église qui a l'esprit de Dieu qui a l'esprit prophétique n'est-ce pas va se servir des images des informations des situations des événements du monde notamment pour les faire vivre c'est à dire prendre la parole d'un côté les prophéties bibliques et les événements mondiaux de l'autre et faire un enseignement et exposer cela aux gens en disant voilà ce que Dieu dit ce que Dieu a décrété voilà ce que Dieu a prophétisé déclaré par ses prophètes et voilà l'accomplissement de ses prophéties voilà et nous sommes en train de le montrer vous le montrez ce soir donc là vous avez sur cette image des jeunes femmes qui sont encore qui sont mineures et qui sont formées aux armes pour aller tuer voilà et ça je crois que c'est au Congo et donc on va pouvoir voir les images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes des images des tueries des massacres et tout ça pourquoi ? parce que les gens sont cupides l'argent toujours l'argent il n'y a pas autre chose ils amassent ils amassent quoi ? ils amassent des bouts de papier qu'ils vont laisser après la mort on ne va pas les enterrer avec et ils vont causer des soucis à leurs semblables ils vont mourir et tout laisser et malheureusement pour eux ils vont se retrouver dans un feu éternel même si vous ne le croyez pas moi je crois ce que Dieu dit dans sa parole qu'après la mort il y a une vie et ceux qui font le bien vont se retrouver au ciel et ceux qui font le mal vont se retrouver dans un lac de feu pendant l'éternité oui c'est la réalité ils vont être dans la souffrance voilà donc c'est quand même terrible regardez nous sommes ici au je ne sais pas dans quel pays c'est ici ce n'est pas écrit et il y a donc il y a des enfants certainement si il y a des enfants avec vous peut-être qu'il faudrait les sortir les éloigner de l'écran voilà donc regardez toutes ces personnes exécutées comme du bétail je crois que c'est au Congo RDC c'est au Congo RDC voilà donc et mes amis on reste un peu sur cette image là je dis bien que je ne suis pas là pour faire de la politique et mon rôle quand le Seigneur m'a appelé c'est de partager l'évangile aux uns aux autres et c'est aussi de dire aux gens aux uns aux autres voilà ce qui se passe Dieu dit qu'il va y avoir des guerres et bien voilà les guerres qui sont là et quand on fait cela certains disent oh il faut de la politique mais mes amis vous voulez quoi vous voulez quoi vous dites chrétien et vous restez dans l'indifférence face à toutes ces atrocités je comprends mieux parce que vos enfants ne sont pas concernés vos pères et mères vos frères et soeurs ne sont pas touchés par ces fléaux certainement voilà je ne souhaiterais pas qu'ils le soient mais je crois que si jamais quelqu'un de nos familles de vos familles était touché par ces choses je crois que vous vous leveriez pour pouvoir bien sûr les dénoncer comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui au 21ème siècle qu'il y ait des choses aussi graves commises par l'homme contre son semblable bien sûr c'est écrit dans les écritures Dieu l'a dit que ces choses allaient arriver regardez cette barbarie et je tenais à vous signaler pour ceux qui ne le savent pas à vous informer que justement au Congo RDC il y a actuellement depuis 91 si je ne me trompe pas depuis 1991 il y a près de 18 000 casques bleus pour la stabilité de ce pays soi-disant et plus d'un tiers plus de deux tiers de ce contingent de l'ONU se trouve à l'est du pays et bizarrement c'est l'endroit où il y a le plus de richesses ils sont 18 000 et depuis bien sûr les années 90 jusqu'à nos jours il y a à peu près 12 millions de morts c'est-à-dire il n'existe aucun pays sur terre depuis que le monde est monde où il y a eu autant de barbarie autant de meurtres combien de médias parlent-ils de cela combien et on se pose la question pourquoi ces choses pourquoi toutes ces exactions c'est simple c'est à cause bien sûr comme vous le savez de la richesse de ce pays à cause de la cupidité des nations des hommes donc on va tuer tous ces villageois pour récupérer leurs terres on va les terroriser et c'est le pays qui connaît le plus de déplacés au monde pourquoi parce que ces terres restées vierges vides sont récupérées et bizarrement il y a n'est-ce pas les casques bleus c'est à dire des soldats de l'ONU qui sont n'est-ce pas et issus ces soldats de plusieurs pays donc mes amis comment peut-on expliquer que malgré la présence de l'ONU des casques bleus dans ce pays à l'heure actuelle ce pays soit le plus touché le plus n'est-ce pas le pays qui connaît le plus d'atrocités de tuerie de barbarie de déplacés au monde il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque chose qui ne tourne pas en rond très honnêtement et en tant que chrétien en tant que prédicateur de l'évangile je suis obligé d'informer les hommes sur ce qui se passe la cupidité Dieu a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux voilà ici on a vu les premiers mots les deux premiers mots et les deux premières conséquences de la cupidité de l'amour de l'argent les travaux forcés des enfants et l'esclavage des enfants tout ça et là troisième mot troisième conséquence les tueries les barbaries les massacres les massacres et bizarrement on nous parle des avions de l'ONU qui quittent la RDC l'est de la RDC avec donc des avions de cette organisation donc des Nations Unies qui quittent l'est de la RDC c'est avec des avions remplis de minérés chercher l'erreur ceux qui sont censés nous défendre nous protéger deviennent les pilleurs donc et bon on en est tous vous savez ordo ab chaos créer le chaos n'est-ce pas et faire émerger un ordre à partir du chaos voilà donc tout ça à cause de la cupidité et personne n'en parle les médias n'en parlent pas pas du tout voilà toutes ces choses sont passées sous silence et tandis que des familles pleurent tandis qu'ailleurs quand il y a quelque chose tout le monde en parle mais là voilà silence radio voilà pourquoi parce qu'il y a du cobalt de l'or de l'argent du pétrole il y a toutes sortes de choses et donc il faut tuer 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 et puis je me dis mais ce pays dans ce pays il n'y a pas de ministre que font-ils pourquoi ne parlent-ils pas silence radio c'est quand même étonnant on continue dans les images voilà donc c'est comme du bétail les hommes créent à l'image des yeux du bétail la cupidité de l'homme l'amour de l'argent du bétail nous sommes au 21ème siècle nous sommes l'époque qui connaît un boom économique qui connaît une époque très développée sur le plan technologique sur le plan médical l'homme est capable de faire une transplantation de coeur du coeur des reins l'homme est capable d'envoyer son semblable sur la lune dans l'espace l'homme est capable avec l'homme a réussi avec la technologie avec la téléphonie avec internet de rapprocher les nations les unes les autres de raccourcir les distances avec des avions supersoniques et ce même homme est capable d'autant de barbarie par rapport à nos ancêtres qui eux n'avaient pas vraiment connu une technologie qui s'y avancer pas de télé pas de radar pas de téléphone pas de téléphonie pas d'internet mais qui avait quand même pas tous l'homme a toujours été malheureusement tordu mais qui avait quand même le sens de partage de responsabilité d'échange du troc et quand la monnaie est arrivée et bien la barbarie de l'homme a été décuplée et c'est quand même impressionnant voilà pareil ici du bétail des familles entières sont décimées des enfants qui se retrouvent à deux ans sans parents à six mois sans parents et entre temps vous avez des ministres qui voyaient un jet privé vous avez des maires de ville qui voyaient un jet privé vous avez des pasteurs qui sont un jet privé vous avez des pasteurs qui font des séminaires qui vont exiger de l'argent à ces hommes et ces femmes qui se retrouvent n'est-ce pas privés de leurs parents de leurs enfants de leurs mères de leurs pères qui leur promettent mes amis beaucoup de choses beaucoup de bonheur moyennant le paiement de la dîme un impôt exigé par des pasteurs sur n'est-ce pas exigé par les pasteurs à leurs fidèles et combien parmi ces églises ont construit des orphelinats des maisons pour des veuves parce que les conséquences de la guerre c'est quoi il y en a plusieurs il y en a plusieurs il y a des veuves des orphelins famine déplacement tout ça troubles psychologiques psychiatriques suicides voyez c'est quand même impressionnant et vous pensez être chrétien vous pensez que vous êtes chrétien tout en restant indifférent comme ça je dis bien je ne fais pas de la politique je suis en train de crier je suis en train de vous dire voilà ce que Jésus a dit nous avons nous vivons l'accomplissement de la prophétie biblique le Seigneur a dit que l'homme allait être de plus en plus avare de plus en plus cupide et bien c'est ce que nous sommes en train de voir voyez donc des hommes meurent comme du bétail on nous parle ici donc l'image nous parle je crois de l'ébola une maladie créée dans un laboratoire pour décimer des populations n'est-ce pas donc ça on n'est pas dupe pour détruire des vies des villageois pour récupérer leur terre voilà donc l'homme à cause de la cupidité voilà ces enfants ces enfants qui sont exécutés qui sont morts certainement étouffés dans les incendies ces enfants ces enfants dont l'avenir est éteint contrairement à d'autres tout cela à cause de la cupidité des nations la cupidité de l'homme l'amour de l'argent comment sommes-nous arrivés là qu'est-ce qui s'est passé Seigneur Jésus Christ sauve-nous sauve-nous on va continuer dans les images donc là c'est des encore c'est toutes sortes des barbaries donc à cause de l'amour de l'argent on va tuer voyez vous avez des gens qui ont leur terre on vient les voir et on leur demande de partir il y en a qui refusent on les tue d'autres on va les voir pour leur dire pour les obliger à vendre leur terre voyez et à des petits prix qu'on leur impose et ceux qui refusent pareil on les exécute voilà notre monde l'amour de l'argent regardez les images on va continuer les images voilà ces images là vers la fin on revient encore là non 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 vers la droite vers la droite vers la droite là celle-là donc vous avez ici bien sûr ça c'est à l'époque bien sûr coloniale donc des gens dont les mains étaient coupées ceux qui ne voulaient pas bien sûr se soumettre au roi Léopold II roi belge qui est considéré le Congo belge le Congo Kinshasa comme sa propriété personnelle et vous avez tout ça toutes ces choses à cause de quoi l'argent la cupidité et ce roi est mort il a tout laissé et par contre jusqu'à présent vous avez des séquelles vous avez des vies qui sont brisées tout ça à cause de l'argent comment l'homme malgré ses études malgré ses diplômes malgré toutes ces années passées au banc de l'école maternelle primaire collège lycée grandes écoles comment ça se fait que l'homme n'a pas compris qu'on ne peut pas l'enterrer avec les billets de banque et c'est là que je comprends que l'intelligence ne vient pas de l'école que c'est Dieu qui rend intelligent l'apôtre Paul disait dans les écritures si nous avons le vêtement et la nourriture cela nous suffit voilà mes amis la triste réalité de notre monde et on continue dans certaines images voilà donc et effectivement comme c'est écrit vous avez droit de savoir vous voyez vous avez droit de savoir c'est votre droit c'est votre droit alors vous avez beaucoup de pastères qui ne veulent pas parler qui ne veulent pas qui n'osent pas parler dénoncer les barbaries pourquoi parce qu'ils veulent ils ne veulent pas être dérangeux dans leur confort bien sûr ils sont tellement confortablement installés ils sont tellement installés confortablement ils sont tellement ainsi que ben ils mangent ils boivent ils pensent que ça suffit pour eux et c'est cela la vie non mes amis ce n'est pas ça l'évangile voilà le Seigneur a dit qu'il faut partager son pain avec celui qui a faim c'est cela l'amour le Seigneur a dit qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres stériles des ténèbres mais il faut les condamner quand on voit ces enfants exécutés comme ça on les met derrière les pick-up comme du bétail et je me dis Seigneur mais qu'est-ce qui arrive à notre société qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce que l'homme fait du monde que tu lui as confié comment comment est-ce que l'homme n'a pas compris que cette maison que tu lui as confiée doit être gérée correctement Seigneur Jésus Christ reviens nous chercher on voit les images plus loin les déplacés toutes ces femmes avec leur sac sur la tête il y en a qui sont diabétiques qui sont handicapées et qui vont devoir se déplacer se déplacer des kilomètres et des kilomètres pendant les jours et des jours de pays en pays et beaucoup sont violés exécutés des enfants de trois ans se retrouvent dans des forêts où il y a des serpents vénumeux des animaux où il y a toutes sortes d'animaux sauvages ces enfants se retrouvent pleurant les corps de leurs parents à deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans la cupidité de l'homme on continue dans certaines images pareil ici vous avez nos enfants qui sont exécutés ces enfants il y en a qui allaient être des pasteurs des prophètes des apôtres des enseignants des avocats des juges des médecins des professeurs d'école des pères des mères ces enfants ont eu la vie écourtée à cause de quoi ? la cupidité la barbarie et je dis bien je disais tout à l'heure que les enfants sont l'avenir d'une nation et malheureusement il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas compris qui n'ont pas compris qu'ils doivent investir dans leur jeunesse dans la vie de leurs enfants comme on peut le voir ici en France par exemple ou par exemple l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans parce que l'éducation est prioritaire prioritaire pourquoi cette loi ? parce que tout simplement je crois que la France qui est un pays avec une histoire avec un héritage chrétien même s'il y a eu l'héritage de l'église romaine mais il y a eu quand même des rois français qui ont été touchés par l'évangile et il y a eu des grands prédicateurs français comme Jean Calvin qui a fait des erreurs comme tout autre comme tous les hommes mais qui aimait le Seigneur Jésus Christ qui était français qui a apporté une grande réforme il y a eu en Allemagne l'UTR qui a apporté une grande réforme des gens qui ont communiqué à leur pays des valeurs chrétiennes des valeurs du partage comment partager son bien avec son prochain comment éduquer les enfants ils se sont basés sur les écritures notamment Proverbe 22.6 où il est question de l'instruction des enfants dès la naissance instruire l'enfant dès n'est-ce pas à l'entrée de sa voie instruire l'enfant à l'entrée de sa voie c'est-à-dire à la naissance de l'enfant car quand il sera devenu vieux il ne s'en détournera point mais quand on voit ces barbaries toutes ces barbaries dans tous ces pays en Afrique en Asie dans certains pays en Afrique certains pays en Asie nous comprenons qu'en fait ces nations leurs dirigeants n'ont aucune vision sur une vision sur l'éducation des enfants l'éducation des enfants n'est pas du tout leur priorité parce qu'ils ont d'autres ambitions parce qu'il y a la cupidité je ne dis pas qu'en Occident il n'y a pas de dirigeants cupides mais néanmoins les enfants mes amis sont instruits voilà parce que parmi ces enfants vous avez des médecins des futurs médecins vous avez des futurs avocats vous avez des gens qui peuvent aider la nation leur nation et quand on voit toutes ces images toutes ces familles exécutées ce sont des familles ici qu'on exécute comme du bétail toujours à cause de la cupidité parce qu'il y en a on va leur donner quoi ils sont tellement cupides qu'on va leur donner 100 dollars et ils vont tuer 10 dollars ils vont exécuter il y en a ils sont devenus des espions même parmi ceux qui se disent défendre la vérité défendre les pauvres ils deviennent des espions de ceux qui leur fournissent du matériel de ceux qui leur donnent quelque chose à manger ils leur donnent quelques billets de banque et ils vont vendre leurs frères on va voir cela regardez ces enfants qui sont exécutés pareil ça nous on ne peut pas rester indifférents vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez mes amis on va prendre un passage dans le livre de Néhémie Néhémie Seigneur merci pour ta parole Néhémie chapitre 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 5 or il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes contre les juifs leurs frères contre les juifs leurs frères et il y en avait qui disaient nous nos fils et nos filles nous sommes nombreux et nous demandons du blé afin que nous mangions et que nous vivions et d'autres disaient nous engagions nos champs nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine d'autres disaient nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et sur nos vignes pour le tribut du roi toutefois notre chair est comme la chair de nos frères et nos fils sont comme leurs filles et voici nous assujettissons nos fils et nos filles pour être esclaves c'est quand même terrible et quelques-unes de nos filles sont déjà assujetties et ne sont plus en notre pouvoir et nos champs et nos vignes sont à d'autres vous ne voyez pas que ça vous rappelle l'histoire un peu de certaines nations de l'Afrique notamment de l'Asie où des frères vendent leurs propres frères c'est quand même terrible et je fus très en colère quand j'entendais leurs cris et ces paroles-là c'est Néhémie le gouverneur qui parle il faut de tels gouverneurs des gens capables avec la justice avec des hommes et des femmes justes intègres correctes qui sont capables n'est-ce pas de redistribuer la richesse de partager ce qu'ils gagnent d'aider les autres de penser aux autres je résolue dans mon cœur de contester contre les nobles et les magistrats et je leur dis vous prêtez en exigeant un intérêt chacun de son frère et je fis convoquer contre eux la grande assemblée et je leur dis nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères juifs qui avaient été vendus aux nations et vous vendriez vous-même vos frères où nous seraient-ils vendus alors ils se tuent et ne surent que dire et je dis ce que vous faites n'est pas bien ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu plutôt que d'être en opprobre aux nations qui sont nos ennemis moi aussi mes frères et mes serviteurs nous leur avons prêté de l'argent et du blé abandonnons je vous prie cette dette rendez-leur je vous prie aujourd'hui leur champ leur vigne leurs oliviers et leur maison et outre cela le centième de l'argent du blé du vin et de l'huile que vous exigez c'est quand même terrible c'est quand même terrible de voir à quel point ce que nous vivons actuellement en Libye avec des esclaves africains au Liban des esclaves africains vendus là-bas vous allez voir les images on le voit dans les écritures c'est écrit c'est pour ça je vous disais que le rôle de l'église c'est aussi d'interpréter les informations actuelles à la lumière de la parole de Dieu c'est cela le rôle de l'église aussi mais malheureusement beaucoup n'ont plus de message ils préfèrent parler que de l'argent en parlant des pasteurs des prédicateurs plutôt que d'informer les gens de leur dire voilà ce qui se passe ce qui se passe ça a déjà été prédit ce qui se passe a déjà eu lieu voyez et ce qui se passe c'est que Dieu est contre cela ici nous avons affaire à Néhémie le gouverneur de Judas des enfants d'Israël quand ils sont revus de l'exil babylonien Néhémie était un dirigeant intègre et je crois que je donnerai un conseil ce soir aux dirigeants qui me suivent ce soir aux hommes d'espoir à nos autorités pour lesquels j'ai du respect comme la parole me le demande de s'inspirer de Néhémie qui était un dirigeant intègre qui a su partager la richesse de son pays avec les pauvres qui disaient même plus tard plus loin qui n'avaient même pas exigé au peuple le pain assigné au gouverneur le pain du gouverneur donc que nos autorités s'inspirent du livre de Néhémie pour pouvoir aider leur population et par-dessus tout s'inspirer bien sûr du plus grand dirigeant que le monde ait jamais connu Yeshua Amashia Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur alors ici nous avons bien sûr des migrants comme vous le savez vendus en Libye ça ne date pas d'aujourd'hui ça a toujours été voilà il y en a qui sont outrés qui vont parler de cela en faisant des vidéos alors qu'ils invitent en parlant de certains chrétiens soi-disant ils invitent des esclavagistes spirituels des faux pasteurs qui détruisent le peuple du Seigneur qui demandent exigent de l'argent aux enfants du Seigneur pour assouvir leur propre vision leur soif de choses de ce monde tout le temps ils dénoncent les esclavagistes libyens alors qu'ils invitent des faux pasteurs sur leur plateau alors il faut savoir ce que l'on veut donc voilà donc et là vous avez toutes ces personnes vendues comme du bétail traitées comme des animaux comme on l'a vu dans le livre de Néhémie qui était outré qui était en colère parce que les juifs eux-mêmes vendaient leurs frères comme esclaves et bien ici pareil vous avez des africains noirs qui vendent leurs propres frères noirs comme esclaves voilà regardez-moi toute cette jeunesse vendue ces jeunes quittent quel pays la Côte d'Ivoire le Mali l'Afrique tout simplement l'Afrique noire quand on regarde la Côte d'Ivoire un pays très riche très riche il y a le pétrole le diamant toutes sortes de minéraux tout ça comment explique-t-on le départ de tant de jeunes chercher l'erreur nous continuons dans les images voilà donc ça c'est des images que vous avez déjà vues donc des africains qui vendent leurs propres frères et ensuite on s'étonne que des libyens les maltraitent ces libyens esclavagistes travaillent avec des africains qui sont dans leur pays et qui leur envoient des esclaves comme certains esclavagistes qui sont au Liban qui travaillent avec des agences qui sont en Afrique noire qui promettent à ces jeunes hommes jeunes femmes un avenir meilleur dans ces pays et une fois arrivés là-bas ils sont dans la déconvenue parce qu'on va garder leur passeport on va les violer on va les maltraiter donc voilà la triste réalité il n'y a pas que les esclaves africains vous avez aussi des femmes philippines qui arrivent au Liban et qui se retrouvent esclaves enfermées enchaînées c'est le monde dans lequel nous sommes voilà la cupidité l'amour de l'argent la racine de tous les mots vous voyez donc et au Qatar vous avez également les africaines si on peut nous trouver les images des africaines au Qatar je suivais la dernière fois une vidéo qui m'a été envoyée une jeune femme ivoirienne qui était qui pleurait et derrière elle il y avait d'autres femmes africaines c'est des femmes qui sont au Qatar et qui disaient que leurs propres frères les ont vendues c'est une femme ivoirienne et elle disait que on leur promettait une vie meilleure et du boulot et arrivait là-bas on a retenu leur passeport et ça fait des mois et des mois qu'elles sont maltraitées frappées violées et Seigneur Jésus Christ mais notre génération est remplie de fous c'est une génération des malades des malades voilà c'est quoi le rôle de l'église à votre avis c'est de dire aux gens donnant la dîme vous serez bénis c'est ça le rôle des pasteurs aller faire du gospel avec des soutanes crier comme des voleurs crier comme des comment dire des perroquets restant dans son confort alors qu'il y a des choses des choses des choses à dire des choses à dénoncer des gens ont besoin d'être informés vous voyez esclavage domestique au Liban certaines filles dorment dans le couloir voilà donc et là on parle d'une femme donc Aimé Razana Jai donc certainement une malgache employée de maison à Beyrouth dénonce les conditions de travail des malgaches recrutées par des familles libanaises voilà donc là le journal Le Monde qui est un de rares journaux qui parle de toutes ces pratiques qui dénonce ces pratiques je prie vraiment que Dieu notre Dieu donne une longue vie aux journalistes de ce quotidien parce que ils sont parmi les seuls qui prennent position pour les faibles et qui dénoncent les exactions qui sont commises dans ces pays et dans ces pays voilà dans certains pays donc et c'est quand même incroyable aujourd'hui on voit au Congo RDC par exemple des sœurs catholiques qui sont tabassées même si nous sommes contre comment dire les doctrines de l'église catholique mais nous ne sommes pas contre les hommes nous ne sommes pas contre les catholiques nous ne sommes pas contre les hommes ce sont ce sont les idées que nous pouvons combattre mais pas les hommes donc on n'a pas quand on voit des femmes être exécutées quand on voit des prêtres être menacées parce qu'ils prennent position par rapport face aux exactions on se dit non on doit aussi se lever et prendre position pour dénoncer ces choses là voilà donc et mes amis les écritures le Seigneur nous demande d'aider notre prochain donc il faut aider notre prochain et bien c'est ce que nous essayons de faire au sein de TV de vie c'est de vous informer de partager l'évangile sur la personne de Yeshua notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ et sur l'amour du Seigneur et voilà donc et là nous avons selon l'ONU des centaines de milliers d'esclaves au Liban en Jordanie au Qatar en Arabie Saoudite également vous voyez l'Organisation internationale du travail un organisme lié à l'ONU vient de publier un rapport un rapport sur la situation des travailleurs étrangers au Moyen-Orient le document montre qu'au moins 600 000 personnes vivent aujourd'hui dans cette région avec pour seule condition cette cette ou celle d'esclaves d'esclaves voilà donc parce que là pour seule condition celle d'esclaves donc 600 000 personnes qui sont esclaves nos experts ont interrogé de centaines de travailleurs dans les pays arabes de la région et que soit le pays dont ils parlent une seule et même chose leur avait été promis un bon emploi au final ils sont devenus esclaves dans le bâtiment donc dans le bâtiment notamment donc voyez bien et c'est quand même ce sont ces réalités là dont très peu de gens parlent voilà et ceux qui parlent le moins selon le rapport ce rapport ce sont les esclaves sexuels voilà donc et c'est quand même terrible donc il y a des réseaux de proxénètes et propriétaires de boîtes de nuit qui violent et frappent les femmes en cas de désobéissance voilà donc selon l'organisation internationale du travail les étrangers représentent 94% de la population active au Qatar en Arabie Saoudite ce chiffre s'élève à 50% voilà donc voilà les choses qui se passent dans ce monde autour de nous et bien beaucoup de chrétiens minimisent ces choses ne veulent pas les écouter les entendre et des pasteurs ne veulent surtout pas en parler parce que l'église ne doit pas rester indifférente l'église a une mission nous sommes la lumière du monde on doit dire aux gens de ce monde voilà cette conduite n'est pas en accord avec ce que Dieu veut voilà cette conduite n'est pas voilà on ne doit pas se comporter ainsi nous ne sommes pas des animaux voilà donc même si les écritures nous disent que ce sont des choses qui doivent arriver on ne doit pas rester indifférent voilà donc que le Seigneur soit béni mes amis donc l'amour de l'argent comme la parole le dit est la racine de tous les mots et comme on l'a vu dans Néhémie ici des juifs vendeurs leurs propres frères les traiteurs d'esclaves se comportaient ils se comportaient comme des maîtres vous savez que l'homme a été créé pour être libre pour être libre mettons-nous mettons-nous un peu à la place de ces esclaves même si on ne peut pas véritablement vivre expérimenter ce qu'ils vivent mais imaginez nous avons quand même la liberté de pouvoir dormir quand nous voulons mais eux non nous avons la liberté d'aller au petit coin quand nous voulons mais eux non nous avons la liberté de manger quand nous voulons mais nous eux ces gens ces gens non on a la liberté de manger ce que l'on veut eux non et quand on a des maux de tête on peut aller prendre un petit médicament eux non vous vous rendez compte privé de liberté violer écraser et entre temps vous avez leurs autorités qui sont bien antiques qui sont bien sûr voyages en jet privé et qui sont acclamés adulés dans les églises babyloniennes par des faux pasteurs qui écrasent le peuple qui se comportent comme ces mêmes autorités et quand j'entends ces choses je vois ces choses je ne peux pas rester indifférent voilà alors quand j'entends que le directeur d'un pays de l'immigration d'un pays commence à faire des recherches sur moi c'est le cas actuellement et je dis vous allez continuer à faire des recherches parce que nous ne faisons pas de la politique mais nous ne pouvons pas rester indifférent face aux exactions et heureusement que nous sommes en France dans un pays de droit de l'homme dans un pays n'est-ce pas où il y a une certaine quand même liberté et bien nous allons pouvoir en profiter pour dénoncer vos exactions voilà tout en respectant les uns et les autres mais on ne peut pas rester indifférent face à ces choses là voilà donc nous ne sommes pas là pour faire la guerre nous ne sommes pas là pour faire de la politique mais notre mission en tant qu'église c'est d'avertir c'est de vous dire à vous aussi qui nous dirigez voilà ce que Dieu nous demande voilà arrêtez de tuer vos frères arrêtez de n'est-ce pas de faire travailler nos enfants arrêtez de les menacer de mort arrêtez de tuer vos frères parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie que vous arrêtez d'exécuter des gens arrêtez de faire déplacer des populations entières des villageois de leur faire quitter leur village pour récupérer leur terre afin de se faire de l'argent arrêtez toutes ces choses parce que tôt ou tard la justice finit par être rendue voilà voilà donc et nous avons un Dieu qui existe nous avons un Dieu qui est juste et tôt ou tard il finit par rendre justice à ses enfants également aux pauvres aux personnes démunies démunies donc voilà c'est un un cri d'alarme je vous ai dit que nous sommes là en tant qu'église c'est aussi d'éclairer les gens d'avertir voilà donc ici dans les écritures on a vu Néhémie le gouverneur qui a dit aux autorités aux nobles et aux magistrats à arrêter de vous comporter comme ça donc ce soir c'est un conseil que je donne aux autorités notamment aux autorités asiatiques africaines et voilà vous avez de quoi aider vos enfants aidez-les dans leurs instructions mettez en place des écoles pour les éduquer voilà comportez-vous comme des parents parce qu'un président doit comprendre que par son rôle il est le père de la nation tous les enfants de cette nation sont comme ses enfants il doit les traiter comme il traite ses propres enfants c'est-à-dire penser à leur éducation comme il pense à l'éducation de ses propres enfants voilà et ça c'est le rôle des pasteurs les pasteurs les prophètes les apôtres les prédicateurs l'église tout simplement doit exercer son rôle en donnant des conseils à nos dirigeants aussi voilà et par contre je voudrais vous dire que le meilleur monde à venir c'est le royaume que le Seigneur va établir où il y aura la paix universelle la justice véritable et c'est ce monde-là que nous prêchons de plus en plus pour que les hommes et les femmes se préparent voilà en conséquence l'amour de l'argent la cupidité et malheureusement beaucoup d'églises sont touchées par cela leur message tourne autour de l'argent ils promettent la guérison le miracle moyennant quelques billets de banque Seigneur Jésus Christ pour aller où avec cet argent pour aller où à la tombe pour aller où avec est-ce qu'on va t'enterrer avec toutes ces voitures est-ce qu'on va t'enterrer avec toutes ces maisons qu'on ait une maison on peut comprendre mais avoir 10, 15, 40, 50 maisons comme une autorité me disait qu'elle a plus de 500 villas 500 villas il y a des villas qui sont à l'abandon qui deviennent mes amis les habitations de lézard comment peut-on comment peut-on amasser autant de maisons construire autant de maisons une maison on peut comprendre deux on peut aller rire pour louer tout ça pour se faire de l'argent pour vivre normalement ça il n'y a pas de problème si c'est pour louer aux gens pour permettre à ce que vous ayez un salaire on peut comprendre mais avoir 500, 1000 villas 300 villas 400 mais vous allez où avec tout ça vous aurez pu avec tout cet argent construire des écoles pour vos enfants pour vos populations construire des centres médicaux construire je ne sais pas construire des maisons pour des veuves mais on a un problème et j'entends je vais finir je finis bientôt mes amis et ceux-là même qui se disent combattre pour les intérêts de leur pays défendre pour leur pays en dénonçant les exactions parmi ces combattants vous avez aussi beaucoup beaucoup d'espions beaucoup de vendus beaucoup de gens qui sont sous-doyés et qui vont mes amis aller rapporter des choses fausses parce qu'ils sont tout simplement corrompus oh Seigneur quelle confusion je ne fais pas de la politique je ne ferai pas de la politique je ne ferai pas je ne créerai pas un parti politique je ne ferai pas partie d'un parti politique je suis déjà membre d'un parti le parti céleste le corps de Christ c'est le meilleur parti qui existe le parti céleste ce n'est pas un parti politique c'est le royaume de Dieu et dans ce royaume vous avez des trompettes qui sonnent qui retentissent qui disent tuer ce n'est pas bon voler ce n'est pas bon et détruire un foyer ce n'est pas bon exiger de l'argent exiger de l'argent à quelqu'un qui est en souffrance qui est malade qui est condamné par la médecine lui proposait une guérison moyenne des billets des banques ce n'est pas bon alors l'argent la monnaie l'argent l'argent on finit avec avec quelque chose vous savez l'argent a été inventé l'argent monnaie a été selon les historiens inventé en Lydie c'est à dire en Turquie actuelle en 650 à peu près avant Jésus-Christ et au troisième siècle à peu près les romains ont commencé ils ont mis un atelier de monnaie pour frapper leur monnaie dans une pièce réservée à la divinité Junon Monéta c'est une c'était à la fois cette déesse c'était à la fois soeur et épouse de Jupiter et Junon Monéta était considéré comme la protectrice de la famille et on l'appelait aussi la conseillère et Junon Monéta va donner n'est-ce pas plus tard monnaie qui vient du latin monnaire qui signifie conseiller voilà comment la monnaie va devenir la source de nos problèmes l'argent monnaie c'est quand même terrible et c'est le roi Crésus roi de Lydie en 650 qui va inventer créer mettre en place la première monnaie et depuis à cause de cette monnaie euros dollars francs des populations sont assujetties des familles sont détruites des pays entiers sont ravagés à cause du pétrole à cause de l'or le diamant et on échange ces biens matériels contre la monnaie et les hommes vont prendre je crois que les hommes en ligne ils vont prendre cette monnaie ils vont l'amasser amasser dans leur banque amasser et un jour un véhicule les écrase et il meurt et il laisse tout quelle confusion allo bonsoir allo bonsoir ok allez-y ok comment qu'est-ce que Dieu te garde ma soeur en tout cas merci pour ton courage et ton humilité que Dieu te garde que Dieu te pardonne te bénisse bon courage au revoir voilà on a quelque soit le message qui est apporté le Seigneur convainc les cœurs pour qu'il y ait des confessions publiques c'est cela l'évangile voilà que Dieu soit béni donc voilà mes amis et alors nous avons malheureusement ce passage on vit l'accomplissement en fait ce que Néhémie reprochait à ses frères qui avaient vendu leurs propres frères pour de l'argent c'est ce que nous voyons dans la plupart de nos églises des pasteurs vendent utilisent leurs frères et soeurs comme leurs propres esclaves on va voir les pasteurs qu'il faut manger non je pense que ça ce sera pour demain demain à 19h30 il y aura une émission spéciale sur la cupidité et en fait l'amour de l'argent qui est le dieu des églises d'aujourd'hui alors on va parler de cela frère mes frères que vous êtes invités à participer à cette émission demain alors on va se servir de ce passage de Néhémie 5 justement pour vous montrer avec des images des pasteurs qui font manger de l'herbe aux gens des pasteurs qui demandent aux gens d'apporter de l'argent pour être bénis guéris demain ça va être une émission spéciale ça faisait longtemps qu'on n'avait pas exposé certains pasteurs comme ça demain on va se préparer en conséquence mes amis connectez-vous invités des amis ça va être le feu dans la dénonciation bien sûr que Dieu nous garde nous avons quelqu'un en ligne allo bonsoir oui bonsoir oui oui alors je voulais intervenir par rapport à l'émission d'accord donc en fait c'est vrai que quand on regarde toutes ces images ça fait mal et tout mais en tant que chrétien qu'est-ce qu'on peut faire si on reçoit on reçoit rien du Seigneur si le Seigneur ne dit pas de nous lever parce que avant dans le monde par exemple on pouvait aller manifester moi j'ai déjà manifesté mais je sais qu'en tant que chrétien on ne veut pas manifester mais concrètement qu'est-ce qu'on peut faire même pour les pauvres qu'on voit en bas de chez nous qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour poser des actes en fait parce que c'est bien de enfin ces gens qui ne sont pas chrétiens on peut leur parler de chez eux mais il y a des gens qui ont besoin de manger de s'habiller et qu'est-ce qu'on peut faire réellement en fait ben on peut par exemple on peut manifester autrement son opposition à toute forme de barbarie par la prière par exemple déjà d'accord parce que la parole nous demande de prier pour toute chose en toutes circonstances et enfin que Dieu intervienne voilà et on le voit dans les écritures Daniel quand son peuple était déporté de Juda de Jérusalem à Babylone Daniel qui faisait partie des exilés dans Daniel chapitre 9 10 tout ça il a prié donc prié et jeûné pour ses nations pour ses pays pour ses hommes et ses femmes et pour ça la première chose la deuxième chose à faire c'est aussi ne pas s'arrêter sur comment dire des actions spirituelles seulement parce que Jean nous dit dans un genre il ne faut pas aimer en parole avec les lèvres mais en action et en vérité donc ben là il faut poser des actes concrets c'est à dire ceux qui ont les moyens ceux qui ont 5 euros 10 euros 15 euros peuvent par exemple acheter à manger et aller offrir à son prochain voilà donc on a des cas en France des gens qui sont dans les besoins par exemple des gens qui sont dans la rue qui sont dans les besoins donc on commence d'abord avec ceux qui sont proches de nous ensuite ceux qui sont loin ben pourquoi pas parrainer par exemple ouvrir des associations qui s'occupent qui peuvent aider les pauvres donc et avec les moyens récoltés ben aller assister ces personnes sur place parce qu'il y a des besoins nous voyons par exemple parce qu'il nous concerne on a mis en place en 2002 une association qui s'appelle le plan quotidien et qui est gérée par un couple par Lufiane et sa femme et d'autres frères et ceux qui sont avec eux et depuis 2002 donc depuis 16 ans bientôt et ben ils ont ouvert d'autres associations qui s'occupent des pauvres on a actuellement par exemple un orphelinat en Chine et on a des orphelinats dans pas mal de pays donc en Afrique en Amérique latine au Mexique tout ça en Colombie donc il y a des actions comme ça des missionnaires qui sont envoyés ici et là et on a des frères et sœurs aussi qui ne peuvent pas se déplacer physiquement et qui vont parrainer des enfants en Chine à Haïti en Colombie au Congo au Gabon en Côte d'Ivoire tout ça et puis quand nous on a la possibilité de rencontrer des autorités on leur dit ces choses là on leur dit qu'elles doivent aimer leur population elles doivent les soutenir et ben vous pouvez en tant que chrétiennes aussi écrire des courriers à ces autorités pourquoi pas pourquoi pas pour leur parler de l'amour du Seigneur et c'est aussi notre rôle en tant qu'église voilà donc l'église reste les églises restent trop longtemps muettes et je prends l'exemple de la RDC par exemple mon pays d'origine et ce n'est que l'église catholique alors que cette église n'a pas la révélation de Jésus-Christ en tant que le véritable Dieu et adore malheureusement les idoles mais c'est cette église là malheureusement qui prend position pour défendre les pauvres et en tout cas ce que l'on voit actuellement et qui décide de dire aux autorités qui tuent leur population maintenant il y en a assez il faut arrêter il faut qu'il y ait une alternance il faut qu'il y ait autre chose voilà et les églises soi-disant de réveil qui ont reçu la vérité soi-disant d'ailleurs on en parlera demain à l'émission de 19h30 cette émission spéciale et des bishops qui sont confinés dans leur 4x4 qui sont dans leur bâtiment climatisé et qui bien sûr sont de connivence avec les autorités qui tuent leur population et qui ne disent rien et voilà donc c'est malheureusement ceux qui ont reçu la vérité parmi parmi ces gens il y en a beaucoup qui parmi eux il y a beaucoup qui ne veulent pas la partager il ne faut pas être violent il ne faut pas insulter il ne faut pas manquer du respect à qui que ce soit il faut être correct il faut être comme la parole nous le recommande vis-à-vis de tout le monde il faut être respectueux vis-à-vis notamment des autorités mais on ne peut pas rester indifférent face à toutes ces actions et nous pouvons avoir une autre forme de manifestation pour dire non à toutes ces barbaries d'accord merci beaucoup que vous avez fait le regard en tout cas merci ma soeur bon courage bonne soirée au revoir voilà donc on attend encore quelques cinq minutes par rapport à je pense qu'il y a des frères et ceux qui aimeraient appeler en tout cas demain on va vraiment développer partager sur Nehemi 5 parce que l'intervention de Nehemi notre aîné dans la foi m'a beaucoup touché la dernière fois quand je lisais ce passage et cette prise de position pour les faibles qui a dû sacrifier son propre salaire de gouverneur pour aider les pauvres pour nourrir les pauvres quel amour quel témoignage et ça c'est magnifique c'est magnifique et nous allons vraiment donner des conseils demain aux frères et sœurs à nos amis à nos aînés à nos dirigeants pour qu'ils puissent changer de comportement voilà donc malheureusement il y en a qui ne changeront pas parce qu'ils servent le diable c'est clair donc ça la parole le dit parce qu'ils parlent les tueries là en tuant les gens ils vont prendre leur sang ils vont avoir le pouvoir tout ça et voilà moi j'ai vu des gens qui m'ont approché se disant pour défendre le pays leur pays pour dénoncer les exactions mais malheureusement qu'ils nous ont approché pour avoir des informations sur nous aller donner des fausses informations aux autorités à d'autres personnes nous ne faisons pas de la politique nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir pour diriger un pays donc si j'ai laissé les églises que Dieu m'a demandé de mettre en place si elles sont autonomes ce n'est pas pour autant ce n'est pas un pays que je vais chercher à diriger voilà je n'ai pas cet appel je n'ai pas cette vocation là voilà donc moi j'aime le ciel je vais être dans le royaume céleste voilà mais on doit quand même vous donner quelques conseils parce que trop c'est trop voilà trop c'est trop allô bonsoir oui bonsoir shalom frère shalom mais oui c'est pour essayer d'intervenir par rapport au sujet de ce soir un jour d'accord c'est la sagesse qui me fait intervenir parce que je comprends bien aujourd'hui que quand on a l'esprit de Dieu il y a des choses qu'on ne se permet plus de faire et même en essayant de comprendre ces gens là ils n'ont pas la place quoi ils n'ont pas la place tout ce qu'on aimerait faire pour eux c'est de prier parce que à nos jours le monde va mal tout simplement à cause de l'argent les gens moi je parle au nom de la sagesse parce que quand tu as la preuve de l'éternet Dieu ne te permet pas de faire n'importe quoi et le Seigneur nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut mais il y en a qui se permet de s'affectionner aux choses de ce monde ils n'ont encore rien compris Dieu a beau gagner le monde d'avoir des ponderies de vêtements de chaussures et tout mais le monde dans lequel nous vivons nous parle on voit les stars de ce monde ils vivent c'est l'argent et tout mais où est-ce que cet argent les amène je ne juge pas je ne parle pas de notre de ce chanteur qui est parti tout récemment connaître tout le monde entier gagner le monde comme il a gagné mais en fin de compte parler que tu as tu n'arrives pas à dormir tu as peur même de trouver le sommeil on avait toutes ces stars aujourd'hui il y en a qui n'arrivent pas à renoncer à ces choses là mais je pense que c'est l'enfant à leurs pieds les femmes du jour au lendemain qui s'engagent qui est une beauté divine qui amène ta tête pour un homme et toi la femme à cause de l'argent tu te soumets toi qui as la place de femme dans un foyer mais tu acceptes aujourd'hui d'aller vivre avec une autre femme et comment te les savoir ça c'est normal c'est diabolique où va le monde je ne veux pas les juger mais le monde dans lequel nous vivons nous parle et vraiment je bénis Dieu d'être mis à part d'être vraiment mis à part et continuer à m'affectionner aux choses d'en haut d'avoir mon salaire d'avoir le minimum qui me suffit parce qu'en voulant en avoir plus il faut se jeter dans le pied des tourments les gens ne l'ont pas compris tout tu vas voir tout tu te jeter dans les tourments les tourments tout ça c'est quoi il y a des rançons à payer aussi à Lucifer pour pouvoir prier et marcher dans cet homme dans cet argent comme on voit dans le monde donc c'est pas c'est pas comment dire ça c'est pas négligeable moi le Seigneur me demande quoi tout ce dont j'ai besoin il me donne tout ce qu'il comprend plus à ma vie à ma piété il me donne mais ces hommes là c'est lamentable je voudrais dire c'est bénissant le Seigneur de nous avoir mis à part et de continuer à poursuivre l'intégrité de sa voie sainte parce que de l'autre bord il n'y a rien c'est la mort c'est la ruine de l'âme et vraiment merci infiniment de continuer à toucher le monde entier je sais qu'il y a beaucoup poursuivre et qui même avant de dormir renonceront à leurs œuvres mortes soyez des méchants merci au revoir voilà donc elle a tout à fait raison effectivement amasser 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 le Seigneur dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens même s'il en a beaucoup et voilà donc il dit qu'il y a un homme qui avait beaucoup d'argent on a parlé aussi demain dans le chapitre 12 je crois il disait à son âme voilà tu as beaucoup de biens jusqu'à la fin de ton parcours terrestre et bien mange repose-toi mange bois réjouis-toi et le Seigneur lui dira insensé cette nuit même ton âme te sera redemandée et tout ce que tu as amassé qui va en profiter voilà donc au lieu de faire du bien à ses proches à sa famille à son prochain voilà donc malheureusement les hommes veulent amasser amasser comme si on va au cimetière avec des billets c'est comme si après la tombe il y a une ville qui s'appelle mes amis billets argent c'est comme si on peut gagner le ciel avec l'argent c'est quand même impressionnant c'est là que tu vois c'est là que je réalise qu'en fait quels que soient les diplômes quels que soient les études faites on n'est pas pour autant plus intelligent que ceux qui mes amis ne connaissaient pas encore l'électricité malgré toute cette avancée technologique l'homme l'homme n'a pas évolué ce n'est qu'en mal malheureusement voilà donc l'homme se fabrique lui-même des pièces de monnaie et il en devient esclave et il pense qu'il est intelligent et il dit que Dieu n'existait pas voilà l'homme c'est quand même terrible voilà il va faire de longues études pendant des années et ensuite quand il va commencer à avoir de l'âge il va commencer à tout oublier la mémoire va commencer à le faire à défaut quand on lui pose la question papa un plus un combien monsieur non je ne sais pas voilà alors tous ces diplômes qui sont là plaques au mur on n'est rien on n'est rien faisons du bien aux autres voilà qu'ils soient noirs qu'ils soient blancs qu'ils soient jeunes faisons du bien aux gens voilà que Dieu soit béni et surtout par-dessus tout donnez vos vies à Christ à Yeshua voilà parce que l'argent ne vous sauvera pas on ne va pas servir deux maîtres à la fois on ne va pas servir Dieu et Mammon ou les richesses on a quelqu'un en ligne je crois allô bonsoir oui et justement par rapport au niveau je ne sais pas que tu sais que franchement il faut me dire au pire même pas et il montre en fait la réalité de ce qui se passe dans le monde et quand on voit ça aussi on voit que Dieu est sur le point de venir parce que c'est le résultat de montrer l'amour en fait par le cœur de l'homme quand on voit tout ça parce qu'il y a un grand champ d'amour et ça ça produit ça produit la haine l'amour de l'argent c'est comme quand on voit en fait dans l'épée de déjeuner c'est ça c'est ça c'est ça vous avez raison mon frère oui et de dire que depuis que l'homme a commencé à manger je suis à couteau d'interdit il commence à manger et à vouloir toujours vouloir plus vouloir plus sans vouloir s'arrêter et en fait c'est ce qui se produit en fait dans le monde et malheureusement c'est ce qui s'est fait malheureusement en tout cas merci pour votre intervention mon frère merci bonne soirée ok bonne soirée voilà mes amis on a fini donc je ne sais pas si vous avez suivi vos infos il y avait un SDF qui dormait à l'aéroport de Rouen dans l'aéroport de Roissy et pendant des années le monsieur était en galère tout ça et puis un jour il tombe il n'y a pas longtemps il tombe sur un sac dans lequel il y avait 300 000 euros et bien il s'est barré voilà disparu dans la nature et voilà donc imaginez la personne la souffrance de la personne qui a amassé tout cet argent pendant des années et quelqu'un qui n'a pas souffert qui tombe dessus et qui se barre tac donc voilà l'argent monnaie l'argent monnaie c'est la source de beaucoup de soucis de beaucoup de problèmes d'insomnie et honnêtement 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 il y a des gens qui ne veulent pas prier qui pensent que Dieu n'existe pas parce qu'ils sont riches parce qu'ils sont multimilliardaires quelle folie de mettre sa confiance dans du papier quelle folie de mettre sa confiance dans du matériel qui reste et l'homme qui passe quelle folie d'abandonner son Dieu la prière pour l'enrichissement personnel quelle folie de passer à côté de l'éternité pour des biens temporels quelle folie de croire qu'on est puissant qu'on est grand parce qu'on a beaucoup de jets privés parce qu'on fabrique des avions quelle folie de croire qu'on est éternel parce qu'on est président parce qu'on est ministre quelle folie oh l'homme l'homme est un animal l'homme sans Dieu est un animal qui ne veut pas qui ne peut pas changer qui ne changera pas d'ailleurs les écrits nous disent que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu où est la différence entre un animal et l'homme la seule différence qu'il y a c'est que les animaux tuent pour manger mais l'homme tue pour le plaisir que Dieu nous garde à demain 19h30 heure locale pour une émission spéciale sur l'argent le Dieu les églises au revoir pour une émission Sous-titrage ST' 501